100% de dégâts en moins c'est très très bien c'est pas mal comme ça avec la monture ballistics mais ouais Nub il est vraiment cool avec les... parce que je sais pas si vous avez suivi je vous laisse aller voir le patch si c'est pas le cas mais il y a deux patchs d'ailleurs c'est deux patchs jumeaux mais il a fait un... il est passé à... il est passé à... comment c'est à 25% de résistance magique de base de base dans intégré au perso 25% de résistance magique sur tous les dégâts c'est un boucler anti sort permanent qu'il a en fait quasiment un mini boucler anti sort permanent et vous m'avez rendu service oh mais pourquoi je le tumeur ? voilà je préfère je suis pas d'accord avec ce qu'il me dit mais c'est pas grave il a juste pas été attentif après c'est vrai que c'est un long swap mais... il était largement tuable c'est juste qu'il a été surpris bim je l'ai défoncé plus le pire c'est que j'ai esquivé ses skills shots je l'ai défoncé d'ailleurs je vais réessayer la batterie de bouclier tout à l'heure j'ai fait un essai il punch bien mine de rien avec ce passif euh j'ai pas de... Sous-titrage ST' 501 Ils sont suicidés On a déglingué Le talent que je prends au niveau 1 c'est l'anti cible non héroïque tout simplement Je vais faire mal J'aurais pas pu l'esquiver si j'avais pas fait ça Putain je le découpe le golem un truc de fausse Je comprends pas sa logique à lui Ah merde Si Pas pire Il est mort C'est pas grave Putain Mais coucou Zarya mec Enfin genre please Zarya quoi Bon tant pis Ça reste force 1 pour 2 Mais je comprends pas ce qu'il y a de fou Zarya Elle aurait dû être avec nous On a un putain de golem sans zéro quoi Pourquoi elle vient pas avec nous Elle est en train de dépêche les deux easy c'est bon Les sbires ils vont s'en occuper Dommage Après c'était un peu foufou ce que j'avais fait Mais Non please quoi Et Oh 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 Ah Team follow Je peux tomber ça Non ils veulent pas Ok En fait c'est un 60 0 le golem non ? Comment ça va ? Golem tu veux dire c'est 40 points ? Je sais plus combien c'est Je comprends pas ce qu'ils font sans déconner Je comprends pas ce qu'ils font Bon Bon J'ai bien fait de temporiser parce que Ils auraient pu venir direct en fait Non Vous êtes méchants non Non c'est juste qu'elle faisait son call dans son coin Les dégâts que je fous au fort putain Patate que je lui mets quoi Impressionnant Premier golem c'est 60 skill même si t'en a 100 J'ai pas fait gaffe Il a raison Anima On est 10 si pas eux Il faut qu'on les empêche de passer Je suis le taf avec mon art tennis pour le moment Je fais 6 kills Oh la Oh 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 Par contre si vous faites ça sur un truc qui est faible Vous perdez votre triple frappe Enfin votre double frappe Faire attention à ça On va leur foutre encore un 100 0 On esquive avec classe On esquive avec classe Faut qu'on laisse poche hein Faut qu'on aille avec hein On peut prendre un T2 là dessus hein Faut qu'on laisse poche hein Faut qu'on aille avec hein On peut prendre un T2 là dessus hein C'est des cas que je lui fais C'est des cas que je lui fais Non je cherche à prendre ça Je vais faire très très mal Regardez ça Je viens de mettre un 1500 au T2 Je viens de mettre un 1500 au T2 Et puis je vous enregistrer Faut qu'on aille avec Ferrara Et puis tu tu veux Faut mieux Un peu Faut mieux Un peu Et puis tu veux Faut mieux Le même jeu Pour le même jeu Oui Un peu Et puis Ouais je fais de la merde J'avais pas vu la Nova J'ai pas vu la Nova Mais bon Il aurait pris un autre ult Et à moins de faire un truc bien Face à leur team je comprends pas trop L'Orbe à Graviton T'as Karazin qui peut en sortir, t'as ETC qui peut en sortir T'as Ely Dan qui peut en sortir, il y a juste Nova et Zulgin qui peuvent pas en sortir Contre une équipe qui peut pas en sortir ça peut être intéressant Mais là il y en a quand même 3 sur 2 qui peuvent en sortir Sachant que t'as un Karazin Paume Donc même si il y a un mec en Orbe à Graviton Il peut jump out et Paume le mec qui est focus ETC il a juste à Glissade Je sais pas s'il le sait ETC il a juste à Glissade Peut-être qu'il le sait pas Non mais t'es pas sérieux là Pourquoi je vais l'aider ? Pourquoi je vais l'aider ? Après ils ont été cons les 3 autres à aller chase la Nova Mais Zarya elle a des yeux, elle sait que ça va venir On est 16 ils le sont pas Sous-titrage ST' 501 Je l'ai tellement tué là Bonsoir Déprimant un peu cette musique Oh non elle est sympa J'aime bien C'est l'enchaînement au 7 Toru, Zulgin ou Karazin Ouais mais il faut que je sois tanky aussi Et le ralentissement c'est pour l'équipe Putain Là je mets des TK mon gars Ou kolhem C'est tellement fort ce niveau 1 C'est un putain de niveau 1 quand même Plus le 13 Tellement fort Mais c'est pas grave Enfin il faut pas se dire dans une situation de 2v3 J'aurais pu tuer machin J'aurais pu tuer truc C'est un truc J'ai cru qu'il y avait quelqu'un Moi je veux prendre le T2 J'ai besoin d'XP C'est une offrande Bim Oh les dégâts putain du Z Tu mets un 1500 au corps quand même 1500 encore Regardez la vie Je viens de mettre un même plus de 1500 au corps Oh les dégâts ça mais c'est n'importe quoi Tu penses Ouais c'est sûr mais c'est avec le Malf Bah en fait à partir du moment où j'ai n'importe quel A partir du moment où j'ai n'importe quel Enfin c'est un fight Je veux dire tu peux prendre n'importe quel build Ou quoi que ce soit Si ton fight Si la prise de fight pue la merde Ah d'accord chacun vote pour lui Si ton Si le fight pue la merde tu peux prendre n'importe quel SP Normalement ça passe pas Je pense que le slow pas trop utile à 100% non A 100% Comment ça le slow On a pris le T2 parce que je voulais l'XP Sinon fallait finir bien sûr Mais comment ça le slow Tu veux dire le celui là Que t'aimes pas Tu parles de celui là c'est ça Attends je reviens dessus De 7 tu parles du slow Je comprends pas Et merci bah Je joue très peu Artanis Et faut que je m'entraîne dessus Ouais le 7 Bah en fait le slow de 35% est très fort Parce que justement même si les potes ne suivent pas Ce qui est arrivé dès le début de la game Je swap le mec De n'importe où Le mec arrive Et là T'as juste à le finir Avec ta compo là Non mais même Ça offre un putain de slow 4 secondes 4 secondes C'est long 4 secondes 35% c'est pas énorme Mais 4 secondes C'est très 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 long T'as le temps de tuer n'importe qui En 4 secondes Mais ouais c'est gentil merci Mais ouais l'enchaînement j'aime bien Mais pourtant j'adore l'enchaînement Mais Le slow est vraiment fort Mais après oui De toute façon faut que je fasse plein de tests Avec Artanis Donc je vais faire toute une Toute une Batterie de test Non parce que c'est la batterie de bouclier Je sais pas trop J'aime bien la batterie de bouclier Pas mal de monde n'aime pas J'aime bien moi Enfin la durée du shield est augmentée Sachant que pendant que le shield Est là Enfin quand le shield Est actif Ça réduit en plus De plus le bouclier Sachant que Pendant ce temps Tu auto attaques Tu réduis le cd Je sais pas J'aime bien la batterie de bouclier Avec le laser Ça combatte bien Ouais mais Faut éviter Faut éviter le laser Faut éviter Faut éviter le laser L'aveuglement fait trop le taf Tu fais un swap dans ta backline Tu restes très fragile Donc faut gérer les swaps En fait maintenant Artanis Même en partant DPS C'est viable Avant c'était très compliqué Le seul build viable avant C'était Artanis Full tank On va dire Qui faisait des dégâts Maintenant le build DPS C'est d'autoriser A partir du moment O4 Tu prends de ces deux talents Le lever de bouclier Est vraiment forte Vraiment vraiment forte Le shield de Généa Avec 80% Il est énorme Mais je préfère la batterie de bouclier Parce que C'est tout le temps Enfin c'est tout le temps Batterie de bouclier C'est Dès que tu passes en dessous De 80% Dès que tu passes en dessous Tu perds 20% de PV Ton passif s'active Ce qui fait que La batterie de bouclier Marche tout le temps quasiment Mais la levée de bouclier C'est une carte sortie de prison Tu vas mourir Tiens Tiens Tu vas mourir Prends ça Ce qui fait que Même en auto-attaque C'est très bien Moi j'aime aussi Vortex à graviton Avec plus ralentissement Plus laser Qui se répète au vin Vortex à graviton C'est quoi ça Vortex à graviton Aurais-tu le temps de recharge De prismes à tir Oui 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 Ça peut être très bien Ça peut être très très bien Ça peut être très très bien Qu'est-ce qu'il fait là lui Salut parti Salut Percy Tu vas bien C'est toi que la sortie de Zulgin Oui Arthanis Arthanis et Gauthier Arthanis et Gauthier Pour plusieurs raisons En fait Il n'est pas si Gauthier que ça Tu focus un Arthanis Il tombe très vite Il est moins tanki qu'avant Il est moins tanki qu'avant Le truc c'est que Arthanis Maintenant c'est un véritable briser En fait C'est ce qu'aurait Depuis le début Du être fait sur Arthanis C'est à dire que C'était une machine à plays Son gameplay est d'un dynamisme C'est une machine à plays Et ça en solo queue Bah c'est trop bien Un perso qui peut faire les plays C'est un perso qui carry Un perso qui carry C'est un perso qui te fait monter Tout simplement Donc si tu joues bien C'est très bien Tu pre-shot l'aveuglement Sur le test dingo de Zulgin Et il est fini Exactement Mais même sans le test dingo Si avant le test dingo Il a fait aucun dégât Quand il fait le test dingo Il peut tomber personne En fait Donc T'es même pas obligé D'attendre le test dingo Tu peux le faire avant S'il sert à rien du fight Mais ouais Un aveuglement Qui dure 5 secondes 4 secondes Ah oui il avait tes nerfs C'est vrai 4 secondes C'est tellement fort Cocon sur Anub Tasse dingo C'est le masque Ouais mais non Parce qu'Anub T'as besoin du T'as tellement besoin De la nuit de sauterelle Sinon Tout dépend des situations C'est vrai que Si tu le gardes Pour quand il teste dingo C'est très bien Mais tout est question de situation S'il teste dingo Mais que toute ta team Est full pv On s'en bat les couilles Donc ça dépend C'est sûr que ça sert à rien De l'aveugler Par contre s'il tape pas Genre si personne tape A ce moment là Ça sert à rien de l'aveugler Euh Autre âge J'aime beaucoup la frappe triple Maintenant Avant je le prenais pas Tout simplement Parce que les trucs de bouclier T'es trop fort Genre le rempart de face Qui était très très fort Et toujours très fort Le rempart de face d'ailleurs Mais la triple frappe Elle combatte avec l'adversaire Ce qui fait qu'au lieu de mettre Un 1000 A un T2 J'en mets un 1500 C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Après la vulnérabilité Très très forte aussi Au 16 Au 16 Je pense que maintenant C'est Tueur de Titan Ou les Surps Sonic Mais Tueur de Titan Vous avez vu les dégâts Que je mets Genre le triple tap Le triple tap ici Qui se combatte Avec le Tueur de Titan En fait je pense que La vulnérabilité Vaut mieux la prendre Si au 13 Vous êtes parti Sur Sur soit le vortex Avec gravitons Soit le rempart de face Si vous êtes parti Là dessus Vaut mieux la vulnérabilité Au 16 Si vous êtes parti Sur le triple tap Vaut mieux Le Tueur de Titan Tu ne pars pas sur Tireur d'Elite Vétéran Non je pars sur l'adversaire amateur Ce qui m'a permis Je ne sais pas si tu as vu De mettre un 1500 OT2 1500 OT2 Que tu as toutes les 4-5 secondes Pour finir un corps Imagine en late game Genre moi c'est vraiment fort Tireur d'Elite Vétéran Je ne suis pas fan C'est bien Mais très très late game L'adversaire amateur Te permet de De jouer tout En fait Tu peux te permettre En maintenant Arcanis Je joue en solo line Du coup ça augmente ton dépêche Tu peux one shot Un sbire mêlé Tu peux faire plein de choses Avec l'adversaire amateur Perso je ne prends jamais Adversaire amateur Sauf sur BOE Bien sûr sur BOE C'est très très fort L'adversaire amateur Mais c'est là dessus Qu'il est né L'adversaire amateur Et en fait Les joueurs qui ont testé L'adversaire amateur Parce qu'en fait C'est ça le truc Avant personne jouait Arcanis Sauf on va dire Deux trois trucs Mais Et les mecs du coup Sur BOE On fait vas-y On prend Arcanis Maintenant en plus C'est trop fort Ils ont pris l'adversaire amateur Et ils ont fait Mais t'as vu les tartinettes Que je mets un fort en fait Et les autres en fait C'est bien Et du coup maintenant Ils font Bon est-ce que j'ai besoin De la parade réactive Est-ce qu'il y a du blocage Vraiment blocage Pas forcément Non Adversaire amateur Et ils ont fait Vas-y on va tester Ils ont testé un peu les trois Puisque maintenant Arcanis est devenu un must-have Donc tout le monde est en mode Vas-y on teste un peu tout Et ils ont fait C'est vrai que l'adversaire amateur Ça tartinette Ça met des dégâts Tellement fort Enfin à la fin À la fin de la partie J'ai quasiment Puisque je disais 1500 Mais c'était pas 1500 Puisque je faisais du 590 Ou 680 Un truc comme ça Donc Et j'étais même pas niveau 20 Donc imaginez au niveau 20 Au niveau 20 Je mets un 2000 Sur un corps Je mets un 2000 Imagine 2000 de dégâts Sur un corps Enfin tu peux Tu peux finir tout seul Tu peux finir la game Tout seul Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin D'allier Tu finis la game Tout seul Mais ouais Le blocage reste bien Bien sûr Le blocage reste bien Ça je suis pas fan Malheureusement En fait la brûlure plasmique Ça marche que Quand la surcharge Le bouclier est active S'ils veulent transformer Le talent en viable Ils nervent un peu Les dégâts Parce que c'est vraiment Très fort 50 points de dégâts Par seconde Sur une Aoe Brûlure C'est énorme Mais ils enlèvent Le fait que ce soit Que pendant le bouclier Parce que le bouclier Il va tomber très très vite En fait Donc c'est pas ouf Mais au 20 Au 20 Personnellement Je prends la force de volonté Parce que ça s'énergiste Avec mon 13 La triple frappe Triple frappe Je crois Attends c'est combien Chaque auto Chaque auto attaque C'est 4 secondes Le temps de recharge Il est de 24 secondes Donc je fais 12 secondes Sur une triple frappe Triple frappe J'ai réduit de moitié La durée du bouclier C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal C'est 75% des PV Pardon Je crois que c'était 80 Après la double impulsion De suppression Peut être pas mal Contre un Zulgin Notamment Contre un Zulgin Quand il a le test dingo amélioré Vous pouvez le faire au début Et quand il teste dingo Il te signera pas mon coco Ça fait très très fort Contre une compo Qui joue beaucoup Sur les auto attaque La double impulsion De suppression Ça fait très fort Mais par contre Quand il y a un Zulgin Test dingo amélioré Oui l'impulsion de suppression Faut que tu la gardes Pour le test dingo Il pourra pas se soigner Comme ça Il pourra se soigner Que sur le QLZ Qui sont de ses compétences Parce que Vous avez 10 secondes Entre chaque utilisation En vrai Ça ça peut être Faut que je teste un truc Mais le problème C'est qu'il met trop de temps A tomber le machin Le rayon perfecteur Sinon il y aurait un truc Que tu pourrais faire Avec Artanis Si jamais c'était amélioré Le temps de tomber Parce que t'as une animation Pour pouvoir lancer le truc Et quand ça tombe Ça met trop de temps A tomber Ce qui est dommage Parce que je pense Qu'il y aurait des moyens De juste prendre ses tultes Même s'il est nul Parce qu'il suit pas le gars Ça pourrait être très intéressant Juste pour le côté finish Tu finis le mec En fait Genre en mode Tu le lances Pour finir le gars Et à ce moment là Ça pourrait être sympa Je pense